Musique Donc la suite de la visite, c'est ces tentes, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors on est sur des tentes de type small, small wall, des halls, des halls de... de couchage en fait, on est sur des types où on peut mettre, alors on voit ici, juste là, un lit dans la longueur, avec devant la malle, la cantine, la caisse, peu importe, avec les effets personnels, les vêtements. De l'un côté, on imagine qu'il y a la même chose aussi, et on peut potentiellement mettre un troisième en large à l'arrière. Voilà, alors là pour le confort, un lit, deux lits, une table, et puis les effets personnels sur la table. Un lit, deux tables ? Un lit, deux lits, une table, deux lits, une table, ou trois lits, voire même quatre lits si c'est compliqué. C'était quand même du confort, sachant que, bah, si je reprends la bataille des haies, ça permet de rester debout, déjà. Parce que justement, pendant la bataille des haies, beaucoup de soldats creusaient des trous, ce qu'on appelle les foxholes, creusaient des trous, justement, et ils pouvaient rester des jours dans leurs trous. Alors, les foxholes, ce qui est bien et pas bien, c'est ça, c'est une espèce de gare de tranchée de position. Ce qui est bien, c'est que s'il est vraiment bien fait, ça reste hermétique quand même. Mais, il faut oublier tout ce qui est l'aspect faune derrière, les asticots, voilà. Bien sûr, et notamment pour les commodités, ils utilisaient des... Des conserves usagées. Des conserves usagées, des races d'obus. Des races d'obus, des caisses de munitions, et tout. C'était un peu... Voilà, ouais. Et après, l'avantage, c'est qu'il n'y avait que la tête qui dépassait... Du maguiver, bien sûr. Il n'y avait que la tête qui dépassait pour s'il fallait... Alors que dans une tank comme ça... Les tanks comme ça ne sont pas utilisées en combat. Bien sûr. Elles sont toujours utilisées en arrière. Bien sûr. Alors, pour comparer, il existe... Il y a une grande échelle entre les deux. Celle-là et celle-là en dessous. Elle n'est pas plus haute que ça. C'est un peu la Canadienne, on va dire. C'est le type Canadien, on va dire, de maintenant. C'est ça. C'est une individuelle. Chaque soldat avait la moitié d'une toile. Ils étaient à deux soldats pour faire une toile et d'en mettre à deux dedans. Voilà. Oui, d'accord. En effet. Donc, c'est pour ça que... Chaque soldat, sa toile... Que quand les soldats pouvaient avoir ça... C'est sardinier, c'est son bras ? C'était du 5 étoiles. Ben oui, oui, oui. Ça, c'est bien parce que tu peux te tenir debout. Voilà. Là, tu es forcément à genoux pour rentrer. Voilà. Bien sûr. Mais bon, il faut pas oublier que cette tente-là s'est faite à l'arrière. Alors, pour être à l'arrière, soit blessé, soit officier. Il n'y avait pas la possibilité d'avoir des paires, mais un peu comme dans la guerre de 14-18. Je pose la question, je me doute de la réponse, mais... Je pense pas. On est sur une avancée. Là, en Normandie, je pense qu'on est sur une avancée, on n'en aura pas du tout. Sachant que la Bataille d'A est une parenthèse dans l'avancée américaine, c'est-à-dire que par rapport aux logistiques, c'était fixé. Il y a eu beaucoup de retard dû à une guerre d'opposition, mais c'était vraiment une parenthèse. Je pense qu'en Normandie, je pense que l'esprit de tous, même du soldat, ce n'est pas de se reposer, même si le cœur est en vœu, c'est d'avancer et d'en finir. Bien sûr. On est déjà en 44. Je sais très bien. On est déjà en juin 44. Donc, en effet, le but est de vraiment aller à Berlin le plus vite possible. Et du coup, quand la guerre s'est un peu éthanisée, ce court mois entre juin et juillet, dans le bocage normand, ça a un peu démoralisé les soldats. Et du coup, il n'y avait pas possibilité d'avoir des permes, comme en 14-18, où il y avait un roulement, en fin de compte. Un roulement, exactement, oui. Voilà. Après, c'est vrai que chaque guerre a son lot d'inconvénients et d'avantages. Si on peut trouver un avantage dans une guerre, il faut la trouver. Mais c'est vrai que l'avantage, c'est quoi ? C'est que l'équipement a évolué entre deux. Bien sûr. L'équipement, la tendance. La peur de se retrouver dans une guerre d'opposition, comme en 14-18, qui s'étanisé 4 ans quand même. Ce qui a été prévu à la base, ils ont fait les tranchées comme à l'époque. Ils ont pris l'équipement de gaz aussi, parce que la première guerre, c'est le gaz. Le pire ennemie, c'est le gaz. Le gaz et le feu. Ils ont fait le gaz. Et en fait, le gaz n'a jamais été utilisé en deuxième guerre. Ils ont débarqué avec une musette étanche, masque à gaz, cartouche, filtre pour les yeux, tout ce qu'il faut. Bien sûr. Ça a été vite largué, même sur les plages indirectes, parce que c'est encombrant déjà. Ah oui. Ne serait-ce que pour le tir. Ça alourdit bien sûr. À la revue-là. Voilà. L'équipement. Et de soi, ça a été largué vite. Donc la comparaison est rapide entre la première et la deuxième, c'est l'équipement, et la guerre nouvelle. On n'est plus à une guerre éclaire. Voilà. Donc il faut que ça va vite. Il faut que ça va vite. On combat. Arme automatique. Bien sûr. Un peu comme au début de 1940, avec la bataille de France qui a été très vite. Voilà. Donc du coup, mais cette fois, du côté des alliés, du coup. La bléstrégée. Guerre éclaire pour les Allemands, comme ils disent. Bien sûr. Mais du coup, même s'il y a eu cette parenthèse de guerre d'opposition dans le bocage normand, globalement, on est sur une guerre éclaire. On essaye de faire le maximum. Le plus vite possible. Le maximum, voilà. La promesse est de vous rentrer chez vous avant Noël. Bien sûr. Pour chaque année. C'est pareil. C'est la même promesse. En 1998, elle n'a été pas tenue. Mais du coup, en 1939-1945, ou plutôt en 1944, dans notre cas précis, ça a été tenu. Parce que du coup, la guerre… Pour certains corps d'armée ? Pour certains, oui. Parce que pour le Pacifique, ça dure jusqu'en 1945. Oui, bien sûr, il y a le Pacifique. Je l'avais oublié. Mais en Europe, c'est vraiment… Ça s'est fini très vite. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. C'est important de préciser parce que du coup, on va passer sur, bien sûr, l'hôpital de fortune. Et du coup, les hôpitaux de fortune doivent bouger très vite avec l'avancée du front. Exactement. Donc, on verra ça par la suite. Je vous laisse continuer la visite. On y va. Nous sommes devant le quartier des femmes. Donc, si je ne me trompe pas, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, les femmes étaient principalement des infirmières. C'est pour ça qu'on le voit « nurse quarter ». Désolé pour l'anglais, mais il n'est pas terrible. C'est vrai qu'une femme au front, on ne voyait pas à l'époque. Donc, voilà. Mais on peut continuer la visite. C'était juste une petite parenthèse vis-à-vis de ce quartier. Petit rectificatif. Quand j'ai visité le camp hôpital, c'est vrai que j'ai dit qu'aucune femme ne pouvait se retrouver au front. Petite erreur de ma part, la majorité, notamment en ce 6 juin 1944, il n'y avait aucune femme au front. Cependant, lors du second débarquement dans le sud de la France, certaines femmes étaient au front. Autre exemple, l'armée russe avait quelques femmes au front aussi. Mais dans la globalité, les femmes étaient cantonnées à des postes de soutien, comme infirmières, espionnes, notamment Joséphine Baker. On a déjà traité ce sujet dans une courte vidéo. Mais aussi, donc, tout ce qui est soutien en soldats, communication, recherche. Dans le civil, les femmes, comme lors de la Première Guerre mondiale, remplaçaient les hommes à l'usine et au champ. Et certaines, on estime à peu près 10-15%, se sont engagées dans la résistance. Donc voilà ce petit récapitulatif, je le termine ici. Je pense que je vais peut-être creuser la question sur un autre sujet, si cela vous intéresse. Et je vous invite à poursuivre nos vidéos sur le campital. Nous sommes devant l'entrée de l'hôpital de Fortune. Je vous laisse nous présenter l'hôpital. Donc on va y rentrer. Allez, on y va. Alors, ici, l'hôpital de campagne. Donc, l'hôpital derrière les lignes de front, forcément. Vu l'installation, on peut faire un peu plus grand et plus sophistiqué. Donc là, on a le bureau. Nous avons un cadavre. Un grand blessé. Tu peux zoomer sur la partie, bien sûr. Voilà. Donc du coup, c'est ici que l'on soigne les malades. Alors, les blessés, je veux dire. Ici, c'est plus principalement, c'est soit de la convalescence ou de la... Ou de la petite intervention, voilà, du blessé léger, voilà, exactement, oui. D'accord. Donc là, on a le bureau de campagne à côté, juste ici. Donc là, le bureau de campagne, forcément, un bureau, font des renseignements, identité, du blessé. Notamment grâce à la plaque d'identification du soldat. Exactement. Puis, si il est apte de parler, il parle. Et puis, c'est un tag-rayon d'époque. C'est un tag-rayon, ouais. Encore quoi ? Tag-rayon d'époque. Si tu veux zoomer dessus. Tag-rayon d'époque. Non, c'est pas grave. C'est bon. Tag-rayon d'époque. OK. Donc là, on n'est plus dans la zone de convalescence, dortoir et puis... Donc là, on est vraiment dans l'hôpital de fortune. Voilà, les médicaments, bandages, parce qu'il faut renouveler les bandages. Transfusion de sang. Voilà, plasma, tout est là. Il n'y a pas de... D'accord. Renouveler les pansements. D'accord. Le traitement, les cachets a donné autant de temps. Les antifouleurs. Exactement. D'accord. Et là, après, nous allons passer dans la partie chirurgicale. Opération directement. Opération de monde. Alors là, on lance un pyjama d'époque. Des pyjamas d'époque. Là, on est sur des pyjamas. Les pyjamas d'époque. Ça, c'est le peignoir. Donc les pyjamas, c'est... En fait, le soldat vient, peu importe l'uniforme qu'il porte, il sera forcément dévêtu de ses vêtements d'uniforme de combat. Il sera mis, s'il part en convalescence, comme ici, d'un pyjama. Donc, veste, pantalon. Et c'est pratiquement uniforme pour tout le monde. J'ai ensuite un petit peignoir derrière. J'aurais juste une question sur ce... C'est des répliques ou c'est exactement les pyjamas d'époque ? Non, ce sont des originaux. Ce sont des originaux. Ce sont des originaux, oui. D'accord. C'est super intéressant. C'est vraiment... C'est pas quelque chose... Ou alors, ma connaissance ne se fait pas. Et je pense qu'il n'y a pas de réplique sur ça. Donc, forcément, ce sera des originaux. D'accord. Et autre question. Quid des sceaux de l'Allemand ? Quand ils sont blessés, récupérés... Donc, c'est des prisonniers de guerre. Récupérés par les alliés. Elles sont-ils soignées au même titre que les alliés ? Oui, par rapport à la... J'ai pas le mot exact, pardon. Mais l'infirmier fait un... Numéros clausus. C'est-à-dire... A juré, a promis de... Le médecin, oui. Et il traitera n'importe qui sous le même traitement... D'accord. ...que les siens. D'accord. C'est pas intéressant. Nous pouvons continuer. Donc, nous allons passer côté chirurgie. Donc, opération lourde. Donc, la opération directement. Donc, là, on est bien sur la partie convalescence, repos. Et là, on est vraiment sur la partie opération. On est dans le... On va dire, vulgarement, dans le dur. Alors, ici, vous avez deux chaises. Deux chaises. Tu peux... Présente un peu. Elles paraissent anodines, mais... C'est des chaises de dentistes. Tu es là-bas. Là, là... Monsieur le artiste. Moi, moi, là. J'ai une rage de dent. On y va. Alors, voilà. Vous avez... Lieutenant, toujours officier pour les chirurgiens ou les praticiens. Lieutenant, tu vas nous expliquer. Ici. Alors, ce qui est un peu anodin qu'on peut rencontrer dans un hôpital militaire sur une zone de combat, c'est que il y avait également des sections dentistes. Pourquoi dentistes ? Parce qu'un soldat qui avait une rage de dents au combat était inapte, jugé inapte au combat. Donc, il fallait impérativement soigner sa dente pour qu'il puisse au plus vite repartir sur un champ de bataille. Donc, ici, on a une section dentiste avec deux fauteuils de dentistes. Des fauteuils assez simples. Pourquoi ça ? Parce qu'un hôpital militaire, il doit être démonté très rapidement, et y compris le matériel. Donc, là, cette table de dentiste, elle se démonte, enfin, se replie même en une minute. Et elle se redéplie en une minute. Et alors, elle tient dans une caisse qui n'est pas plus grande que ça pour être entreposée dans le camion et suivre le front. Ces fauteuils sont très, très inconfortables par rapport aux fauteuils que l'on peut rencontrer aujourd'hui. C'est un compliqué d'aller chez le dentiste, en plus. Aujourd'hui, je crois. Ensuite, le chirurgien dentiste allait faire son intervention sur le soldat qui avait mal à sa dent. Je rappelle, nous sommes toujours dans une configuration de zone de combat. Donc, il faut imaginer qu'ici, sur la zone de combat, avant, il y a eu lieu les bombardements. Il n'y a plus d'infrastructures, plus d'électricité, plus rien. Cependant, pour soigner une dent, et c'est la grande innovation à l'époque, est arrivée la fameuse roulette, accompagnée de sa fraise. C'était une grande innovation à l'époque. Donc, cependant, comme on n'a pas d'électricité pour faire tourner la fraise, il y avait derrière le chirurgien dentiste, un soldat qui était chargé de faire tourner par le biais de ce système, un peu comme le système des machines à coudre singères, une roue qui allait par le biais d'une courroie faire tourner cette petite roue et faire tourner ici la fraise. Et de là, l'intervention pouvait être faite sur la dent du soldat. Ces fraises ici, qui tournent de façon manuelle, tournent 40 à 50 fois moins vite qu'une fraise actuelle. Et une fraise de dentiste, plus vous allez faire tourner vite la fraise, moins vous aurez mal dans la dent. Donc, imaginez à l'époque, la douleur que pouvait subir un soldat avec ça. Mais il ne faut pas oublier de se remettre dans l'époque qui, pour nous, aujourd'hui, ce système est un système assez barbare et de torture. Mais à l'époque, c'était très novateur et les soldats étaient assez friands, ce système. Pourquoi ? Parce qu'avant que n'arrive ce système, il y avait des arracheurs de dents. Et on arrachait sans anesthésie, sans endormir la dent ou de désensibilisation de la dent. Donc, ça se faisait à vif. Les soldats étaient quand même bien contents de voir arriver ce système-là pour pouvoir soigner leurs dents, ne plus subir cet arrachage très douloureux qui les aurait fait passer dans la salle de convalescence pendant 3-4 jours, voire plus. Là, avec ce système-là et l'innovation dans les pansements que l'on faisait sur les dents, le soldat ressortait d'ici et il partait au combat. Donc, voilà. D'accord. Et tout ça, c'est des reproductions ou c'est des matériaux d'époque ? D'époque. Non, non. D'époque. D'époque. D'accord. Comme le réchaud qui servait à stériliser l'ensemble des ustensiles du dentiste, y compris les fraises, pourraient être réutilisées après. D'accord. Donc, aujourd'hui, ça pourrait être réutilisé. Aujourd'hui, on n'a rien inventé. Voilà. On a amélioré la technologie. Aujourd'hui, aller chez le dentiste, ça peut être douloureux, mais il faut se l'imaginer, c'est qu'il y a 80 ans, c'était horrible. Et pourtant, c'était pour eux, douloureux comme nous aujourd'hui. Il n'y avait pas de dentiste en plus. Il n'y avait pas de dentiste. C'était les barbiers en général qui faisaient ça. D'accord. Voilà. C'est parfait. Je vous remercie. Merci à vous. Donc là, après, on part sur la pharmacie. Donc là, vous avez un assortiment de fioles, de bandages, de traitements, d'ustensiles pour pratiquer ne serait-ce que des sutures, des coupures de vêtements. Voilà. Vous avez un peu de tout. Un pêle-mêle de tout. Donc, on va la trouve de soin, on va dire, de base. De base, oui. Avec les pas de ciseaux, de poids en coudre. Il y a de tout. Et après, les fioles, avec tous les médicaments. Exactement. Donc, les retis douleurs, etc. Là, on voit le foot powder. Ça, c'est le talc pour les pieds. Parce qu'il faut aussi mettre du talc sur les pieds, ça se soigne aussi. Oui, mais surtout, il marchait beaucoup. Il y a les bassines, les haricots pour le sang, si on arrache une dent comme ça d'un coup. Le haricot, en dessous, on l'a maintenant en carton. Donc là, vous l'avez encore en galva ou quoi. Et vous avez tout le reste. Alors là, ici, vous avez le... Alors ça, ici, c'est une malle de conservation de sang. De plasma, de sang, en fait, vous avez le mal comme ça. Alors on voit bien qu'avec le joint, elle reste hermétique. Donc elle reste une température conforme pour préserver le sang. Qu'il soit bon à... Transfuser. Transfuser, voilà, exactement. Combien de récipients vous pouvez stocker ? C'est pas compliqué, il y en a un, deux, trois, quatre. Douce au précipient et au milieu, un grand milieu. Et au milieu, on y mettait quoi ? Au milieu, ici, on mettait une réserve d'eau. D'accord. D'eau fraîche. D'eau fraîche, qui permet-il de conserver le sang. Exactement. D'accord. L'eau fraîche, comme ça, on met... En fait, c'est un énorme thermos. C'est un thermos, exactement. De l'eau fraîche ou de l'eau tempérée par rapport à la température, il faut conserver le sang. Et on met ça dedans, au milieu. On met toutes les bouteilles qui sont ici, le plasma. Le casier, en fin de compte ? Voilà. Et on ferme. D'accord. Et le baril rempli de son eau à la température souhaitée et conforme pour la conservation reste hermétique, vu le joint et l'imposante malle que ça reste. Donc là, c'est la malle, et à côté, c'est quoi, du coup ? Alors, c'est notre petite malle, mais vraiment petite, de... Alors, on voit très bien ETO, ça veut dire European Theater Operation, Théâtre d'Opération Européen. Ça, c'est le petit modèle. D'accord. Donc, il est plus facilement transportable. Voilà, oui. C'est vraiment campagne, campagne, ça. C'est vraiment... Là, on est plus l'infrastructure à l'arrière. Voilà, la campagne, campagne. D'accord. Donc, ça va être peut-être de ça pour un transport plus long. Long et long et dans une plus grosse infrastructure. Exactement. Et du coup, on prenait les récipients, on les transvasait dedans, pas tous, bien sûr, mais une bonne partie, pour les amener sur des hôpitaux plutôt de fortune. Voilà, voilà. Comme ça, après, ça... Qui permettait de soigner et... Très bien sûr, on transfusait l'apport de sang... Et ce qui évitait, bien sûr, aux soldats de retourner à l'arrière. Voilà. D'accord. Exactement. Alors là, on continue. Il reste toujours encore des... Des médicaments. Il y a une panoplie de fioles avec des médicaments. Là, on a le réchaud Coleman, qui est double foyer. Ce qui est pratique, c'est pour stériliser les grands récipients que vous avez derrière. D'accord. Tous les outils que vous allez voir sur la table d'après, là, sur la table. Bien sûr. Tout rentre dedans. Et puis, ça fait un double foyer. Au moins, tout l'espace est bien chauffé. Et puis, ça permet de stériliser l'ensemble... Oui, parce que depuis Pasteur, on sait qu'il faut stériliser... La stérilisation, oui. La stérilisation. Et les médicaments, on a su ça à peu près... Dès la Première Guerre mondiale, je pense. Oui, voilà. Un petit peu avant. Il y a eu des produits qui sont similaires. Il y a eu des progrès, forcément. Il y a eu, on va dire, vulgairement 20 ans entre les deux. Il y a eu des progrès. Il y a eu 20 ans ? Et forcément, heureusement qu'il y a eu des progrès en 20 ans. Non, mais... Il y a eu. Ça me prendra le souvenir. Et imaginez que maintenant, il y a eu des progrès... Oui, bien sûr. On parle de 80 ans maintenant, à l'heure actuelle où on est, en fait, le 80e. L'avancée, elle est explosive. On a fait que ça améliorerait. Et puis, heureusement, pour tout le monde, pour tout le monde, pour tout le monde. Voilà. Y compris, même, actuellement, il y a encore des guerres. Oui, voilà. Malheureusement. Et du coup, ça permet de mieux soigner et de mieux prendre en compte la douleur pendant ces tragiques événements. Exactement. Encore, on n'a pas totalement retenu la leçon de la Sommolière mondiale. C'est pas fini. On va toujours avancer. Malheureusement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et commenter et à suivre l'association, les Yankees et le coffret d'histoire. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine histoire du coffret de l'histoire. A bientôt ? Sous-titrage ST' 501